Les tensions sont vives entre Québec et les maires au sujet du transport en commun. Le premier ministre les a même traités de quêteux la semaine dernière. Et Alain, la ministre des Transports va leur faire une proposition lundi. Lundi après-midi, il y aura une rencontre virtuelle. On le sait, entre autres, les maires de la grande région de Montréal affichent un déficit d'un peu plus d'un demi-milliard de dollars. On dit que la facture va être revue à la baisse parce qu'évidemment, le REM est reporté. C'est peut-être 50 millions de moins, mais ça reste un demi-milliard du côté du réseau de transport de la capitale. On parle de 35 à 40 millions de dollars. Déjà à Montréal, on a annoncé une hausse des tarifs dès juillet de 3 %. Et il y a cette menace de l'augmentation de la tarification au niveau de l'immatriculation. La Société d'assurance automobile a dit au maire de se décider d'ici la fin mai. Et le gouvernement rappelle qu'en 2024, il a versé 264 millions aux sociétés de transport. On ne va pas éponger la totalité du déficit. C'est ce que m'a dit la ministre des Transports aujourd'hui. Écoutez-la. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement d'éponger les déficits des sociétés de transport. Ce qui n'empêche pas qu'on a donné énormément d'argent dans les dernières années. On est à 2,3 milliards actuellement. Je les rencontrerai lundi. Je leur ferai une proposition de penser qu'on peut donner un demi-milliard aux sociétés de transport qui ne sont pas gérées par le gouvernement, alors qu'on a déjà un déficit de 11 milliards dans le dernier budget parce qu'on a réinvesti massivement en santé et en éducation, qui sont, elles, deux missions directement du gouvernement du Québec qu'on n'a pas le choix de financer. Donc je pense qu'il faut être réaliste. Il faut que chacun fasse sa part là-dedans. Il faut, comme dirait Geneviève, que chacun s'occupe de sa fougère. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui signons les conventions collectives, entre autres avec les chauffeurs d'autobus. On ne peut pas non plus, ce n'est pas normal, qu'on adopte un budget en début d'année, que les personnes qui gèrent certaines sociétés de transport dépassent ce budget-là, arrivent en fin d'année avec un déficit, puis que les maires disent que c'est au gouvernement du Québec de payer. Oui, il faut dire, Alain, qu'on scrute actuellement leurs dépenses. Et c'est pour ça que la ministre des Transports a demandé des audits de performance. On l'écoute à nouveau. On aura le portrait de comment ça fonctionne dans ces organisations-là, quelles sont les pistes d'amélioration, les pistes peut-être de restructuration. Moi, je suis prête à tout regarder, mais ce n'est pas fonctionnel en ce moment, ou ce n'est pas réaliste de penser qu'année après année, le gouvernement du Québec peut éponger des déficits sur lesquels il n'a aucun contrôle, parce que ce sont tous les mêmes citoyens, en bout de ligne, qui paient pour ça. On va connaître l'humeur des maires lundi après-midi. À suivre, donc. Merci, Alain. Sous-titrage ST' 501